Tu connais Rambo ? Tu connais Crocodile Dundee ? Ils ont des gros couteaux ! Des couteaux de bois ! Et bien comparé à ce que je vais te présenter, c'est de la gnognotte ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Opus Nice. Pour commencer, tu peux mettre un petit pouce bleu pour le référencement et aussi un commentaire. Je t'invite à aller visiter mon site internet. Tu as la description directement sur la vidéo YouTube. Je te mets aussi le site de Pyrénées Tactiques. Tu verras qu'on va en parler dans la vidéo. Il envoie le pâté. C'est parti, je te présente un piggyback de folie. Pour la petite histoire, c'est une commande custom d'un client américain. Il prend tout l'ensemble. Désolé, c'est les poules du jardin que vous entendez à côté. On est tout assorti. Manche en ébène naturelle. Etuie caidex réalisé par Pyrénées Tactiques que vous connaissez bien. Raptor Black et liner en Raptor Brown. Donc là, le survival est monté en Tecloc. Ensuite, on a un S-Wolf et un Timberwolf qu'on va détailler ensuite. Les portes d'accessoires sont en Raptor également. On a une pierre à feu grand modèle que je vends sur mon site. Et là, pour l'occasion, j'ai commandé exprès une Nightcore rechargeable. Comme on est aux Etats-Unis, comme ça, il n'y avait pas de problème avec les piles. Derrière, un petit passant déporté avec des passants IWB qui vont permettre un port ceinture. Et bien entendu, passage de sangles de cuisse pour pouvoir plaquer l'ensemble à la cuisse. Parce que bon, on est quand même sur quelque chose qui fait un bon 1,5 kg. Donc ça, c'est clair. On est sur un gros, gros, gros ensemble. Ça, ça déchire. C'est vraiment excellent. On va les sortir. Et puis, je vais vous détailler les couteaux. Voilà pour la famille. Donc là, c'est pas mal. Ça permet de vous montrer un peu la différence de taille entre les trois couteaux custom outdoor. Sachant que j'ai d'autres modèles. Il y a le Piranha et le Cayman qui sont également disponibles. Donc là, donc en accessoire, on avait la pierre à feu grand modèle qui est beaucoup plus simple à gratter que les petites. Une petite lampe torche donc 1000 lumens. Alors le Neswolf, on est sur du 4 mm en 690 Cobalt, tremble cryo. Voilà, très, très, très confortable à prendre en main. Tout est vraiment hyper arrondi. C'est très ergonomique et vraiment confortable. Donc celui-là, il est aussi dispo en version Kudeman. Beaucoup moins cher et mais sinon, sur le site, vous pouvez commander du coup un custom. Donc les rivets sont en carbone. L'avantage, c'est que ça se voit quasiment pas. Donc mange collé. Donc le survival avec la petite encoche à pierre à feu là que vous voyez. Ça permet de gratter le Firesteel en question. En haut, des petits crans pour venir bâtonner. Donc là, on a une bonne grosse lame. 1, 2, 3, 4 trous pour pouvoir mettre une petite dragon enveloppante si on a besoin. Et au cul, vous aurez remarqué, directement dans l'acier pour faire du feu à l'archer. Donc là, on est sur un couteau super polyvalent. Vous allez pouvoir à peu près tout faire dans la nature pour un encombrement et un poids assez réduit. Et ensuite, du méga lourd. Bon bah là, c'est le Timberwolf. Moi, c'est mon chouchou. Gros couteau de 40 cm. Le finger shoyle qui permet, vous voyez, comme ça vient enrouler tout le pouce. Du coup, on est super précis pour de la coupe pin. Là, on a énormément de poids à l'avant de la lame. Ce qui permet d'être très, 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 très puissant lors des coupes. Par exemple, un montant de palette, je le coupe en deux coups. Donc un manche qui permet une multitude de prises en main. Vous pouvez même le prendre à deux mains. Et puis le petit passe-lacé. Donc voilà, pareil, un super bel ébène avec rivet carbone. Donc voilà, en gros, pour le piggyback comme ça. Donc ça, j'en fais pas tous les jours. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc n'hésitez pas à dire ce que ce que vous en pensez dans les commentaires et éventuellement à partager la vidéo. Allez, à bientôt. Salut.